Et bonjour tout le monde, je reviens avec un autre tirage à choix, Message Mystère. Je pense que c'est d'ailleurs le même, c'est ce que je préfère faire, c'est ce qui m'amuse le plus en ce moment. Et voilà, c'est quelque chose que j'apprécie faire, donc je pense que vous allez me voir faire plus de ce genre de tirage. Là, on est parti pour un tirage à choix, je ne sais absolument pas de quoi ça va traiter. Nous avons le groupe 1 avec l'encens Angel Dust, et je vous dis évidemment pour chaque groupe, qu'est-ce que ça m'évoque aussi au niveau de nos énergies actuelles. Groupe 2, on a le White Sage Lavender. La Lavender, groupe 3, on a le White Sage Palo Santo, et vous pouvez bien évidemment trouver ces encens sur mon site web. Sans plus tarder, nous allons découvrir les messages ensemble, pour voir ce qui se passe pour vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi le Angel Dust, c'est un de mes encens préférés, parce que je trouve qu'il sent tellement bon. Donc je vais mettre ça ici, comme ça, vous le voyez. Tout sur le côté, comme ça, ça ne prendra pas trop de place par rapport aux cartes. Il y a aussi mes petites bougies que j'adore. On va mettre ça là, parfait. Mes petites bougies que j'adore, celles-ci c'est au jasmin, qui sont disponibles sur le site. Là, c'est le groupe 1, on va mettre ça pour pouvoir être sûr que vous tombez sur la bonne pile. On va voir ce que ce message mystère nous dit. Ah, on nous parle de nettoyage. On nous parle de nettoyage. Ok, bon, ça a le mérite de commencer, d'être déjà très très clair. Au départ, je vais plutôt mettre ça là pour avoir plus de place. On nous parle de nettoyage. Espoir. Force. J'en prends une deuxième avec le premier oracle, parce que du coup, ça pourrait nous parler soit d'une épreuve que vous avez eu à passer, d'où le besoin de demander de la connexion. Ah oui, je ne vous ai pas dit, le Angel Dust, pour moi, c'est celui qui va permettre de pouvoir guérir tout ce qui est en lien avec les blessures d'amour, en fait. Mais ça peut être, ce n'est pas forcément sentimental, mais c'est partout où notre sentiment, l'aspect sentimental, notre vie émotionnelle est impliquée. Et là, pour le coup, on dirait, a peut-être été un peu mis à mal pour vous. Il y a peut-être une notion de se libérer de quelque chose qui a été un peu lourd là. Un peu lourd, un peu dur. Ouais, c'est ça, il confirme. Il y a quelque chose en lien avec le foyer ou avec votre vie sentimentale qui a peut-être été un peu mis à mal. Ce qui a eu peut-être comme effet de vous faire vous sentir, de vous questionner peut-être que l'amour de soi en a pris un peu un coup. Et là, on voit que vous êtes en train de nettoyer ça. Il y a quelque chose qui est en train de se purifier, de se nettoyer par rapport à ça. Allons voir ce que le tarot a nous raconté. Sous-titrage Société Radio pour groupe 1 c'est quoi le message ouais bah ouais il confirme on nous parle de quelque chose où vous avez été vraiment blessé dans le coeur donc je pense que c'est plutôt sentimental ou familial je vais décaler ça pour que vous puissiez voir toutes les cartes que je vais ajouter après donc ouais on nous parle vraiment de quelque chose où ça a été mis à mal votre amour de vous a été mis à mal voilà on confirme encore avec cette notion d'émotionnel peut-être que c'est en lien avec la mère ou amoureux voilà donc là on vous dit en gros le message c'est alors pour certains d'entre vous ça pourrait nous parler d'une espèce d'être ramené à la vie ressuscité voilà un entre deux qu'on quitte on quitte un entre deux et on quitte peut-être aussi une forme d'insécurité en lien avec quelqu'un au niveau sentimental donc là on voit qu'il y a une grosse transition qui est en train de se faire et que sentimentalement parlant j'ai l'impression que ça nous parle plus de votre vie émotionnelle personnelle donc c'est soit pour renouer avec un proche avec qui vous aviez été en froid ou avec qui ça s'est pas bien passé mais vu la ligne du dessus j'ai l'impression que vous étiez prête à donner votre coupe symboliquement ou prêt à donner votre coupe à une personne qui était pas sûre de ce qu'elle voulait ou réciproquement peut-être que c'était vous qui étiez pas sûr et quelqu'un vous a offert sa coupe d'amour et vous n'avez pas été capable de répondre entre guillemets à l'appel ou la personne n'a pas été capable de répondre à l'appel et là on voit qu'il y a quelque chose qui va être un peu se précipiter au niveau de votre vie sentimentale où il va falloir probablement faire un choix assez rapidement oui je pense que vous allez être mis en contact avec quelqu'un qui va vouloir revenir en fait peut-être dans votre vie ou vous donner aussi peut-être des explications si la personne est partie un peu sans vous donner d'explications ou en vous laissant dans une espèce de flou artistique et débrouille-toi avec ça on nous donne l'impression ici d'avoir plus de clarté sur quelque chose où on n'en avait pas en fait j'essaie de... attendez ça me plaît pas trop ça ouais je pense que c'est mieux comme ça attendez excusez-moi c'est un peu moi qui ai un peu encore à... voilà je pense que là vous voyez bien les cartes et on est cadré voilà c'est mieux comme ça donc oui pour revenir à ce que je vous disais ça peut être quelqu'un qui va peut-être revenir peut-être pas pour se remettre avec vous officiellement mais pour vous expliquer en fait qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai l'impression que vous avez un peu presque loupé un épisode ici il y a quelque chose qui n'a pas été acté ou finalisé ou il y a un truc qui n'était pas clair en fait et là vous allez pouvoir avoir la clarté dont vous avez besoin pour soit vouloir peut-être renouer avec cette personne soit passer délibérément à autre chose mais on dirait que votre besoin de clarté va être rempli ici on va voir quel est le message vous allez avoir le fin mot de l'histoire si vous ne saviez pas trop ce qui se passe et pour certaines et certains ça pourrait nous parler de reprendre la communication et de vouloir peut-être repartir sur quelque chose de plus de plus clair quoi on va essayer de rajouter une en dessous quelques cartes en plus pour voir qu'est-ce que je peux rajouter comme message ici ouais ça ne m'étonnerait pas que quelqu'un vous propose de repartir à zéro ou d'essayer autre chose ou de quitter elle était en bas de deck c'est marrant je pense que cette personne a peut-être été un peu égoïste dans le sens où elle a vraiment pensé à ses intérêts à elle et peut-être à sa carrière à ses besoins enfin à ses parents forcément ses besoins à ce qu'elle pensait être ce qu'il lui fallait en gros pour elle dans sa vie et puis finalement qu'elle s'est rendue compte que c'était au détriment de choses plus importantes c'est-à-dire peut-être votre lien et votre relation et là on sent que la personne fait un choix et elle fait le choix du coeur j'ai le sentiment qu'elle fait le choix du coeur ou c'était peut-être une relation où il y avait quelqu'un d'autre pas forcément une énergie tierce à proprement parler mais la personne en question là votre personne avait peut-être plusieurs options comme on le voit ici beaucoup de choix et elle n'a pas su ce qu'elle voulait vraiment elle n'a pas été capable de sélectionner ce qui était bon pour elle et du coup à la sortie ça fait qu'elle n'a pas privilégié votre lien et maintenant elle se rend compte elle s'en mord peut-être les doigts en fait elle se rend compte qu'elle a misé sur la mauvaise personne ou sur les mauvaises priorités c'est ça j'ai l'impression que cette personne s'est rendue compte qu'elle s'est un peu plantée au niveau de ses priorités quel est le message ici pour groupe 1 je vais aller la chercher alors bon je vais aller la chercher chouette je vois au delà de l'illusion et je perce la vérité au grand jour mais je pense que c'est cette personne en fait qui va prendre conscience de certaines choses qu'elle ne voulait pas vraiment voir avant je t'invite à te reconnecter à ton intuition à tes perceptions subtiles afin de voir au delà des apparences je t'accompagne afin que tu prennes conscience de tes capacités intuitives et que tu développes ta confiance dans tes ressentis c'est une invitation à regarder tes ombres et les parts de toi que tu refuses de voir qui sont pourtant porteuses de force et de levier de transformation puissant je t'encourage à rentrer en toi et à t'éloigner de l'agitation du monde extérieur afin de développer la sobriété et l'acte juste avec moi tu peux te relier à tes mémoires ancestrales de sorcier, de chaman ou de guérisseur afin de t'apporter les connaissances dont tu as besoin pour avancer donc c'est ce que je vous disais votre besoin de clarté va être assouvi parce que vous allez avoir compréhension par rapport à une situation sentimentale j'ai l'impression où c'était flou voilà, bah écoutez merci groupe 1 d'avoir passé ce moment avec moi n'hésitez pas à voir ce que je propose toujours sur la boutique notamment si ça vous parle dommage que je ne puisse pas vous transmettre l'odeur mais c'est très très joli et puis moi je vous retrouve pour de nouvelles vidéos et de nouveaux horoscopes bientôt ok, pour les personnes qui ont choisi le groupe 2 cela est votre tirage donc là on va mettre ça ici vous, vous avez choisi le White Sage Lavender donc ça, vous pouvez trouver ça sur mon site web c'est en lien pour pouvoir équilibrer sa vie émotionnelle donc c'est se sentir en paix c'est quelque chose qui va vraiment apaiser la lavande à des propriétés calmantes, apaisantes et purifiantes au niveau énergétique donc c'est une notion là peut-être de calmer le mental ou de pouvoir décompresser après une période assez stressante voilà, on nous parle de prospérité donc ça pourrait nous indiquer que c'est lié à votre vie financière et qu'il y a des très bonnes choses qui sont à l'horizon qui pointent le bout de leur nez ok, donc ça pourrait être aussi quelque chose de très profitable au niveau sentimental rebirth, eh ben dis donc tu parles d'un programme donc vous, on est sur du en gros, on est sur du tout s'améliore dans votre vie à tous les niveaux que ça soit professionnel, sentimental et avec la renaissance ça pourrait vraiment nous parler aussi de passer un cap personnel dans sa vie je vais plutôt mettre ça là pour gagner un peu d'espace donc c'est un peu bon, je pense qu'on les aînage des trois groupes pour avoir des choses similaires en commun la renaissance qu'on a vu plus tôt avec le serpent ici, la figue et qui nous parle de vitalité c'est que vous allez reprendre, clairement vous reprenez du poil de la bête vous je ne sais pas trop si vous avez eu des choses difficiles qui se sont produites mais pour moi clairement vous reprenez du poil de la bête après une période qui n'a peut-être pas été très évidente on va voir ce que nous dit les tarots je vais essayer de... voilà en fait ça me perturbe d'avoir ça à droite je suis trop habituée à avoir mes cartes à droite voilà, il y a tout et là il y a de la place pour mettre si j'ai besoin des choses non, ne me dites pas que je les ai mixés à l'envers non, ça va, j'ai fait faire une bêtise je ne lis pas les cartes à l'envers à part si elles sortent par elles-mêmes à l'envers groupe de... voilà, il m'en sort des kilos on parle de ça, ça je vais prendre, ça non ça oui, ça oui ok, moi je ne choisis pas les messages mais là on est sur du sentimental là on est sur vouloir passer à un niveau supérieur au niveau de votre vie intime enfin avec quelqu'un quoi, ouais ça pourrait nous parler mariage, fiançailles, demandant mariage, vouloir acter des choses vraiment plus on va dire officiel avec un partenaire de vie là on est sur quelque chose de très solide, de très... d'assumé là c'est ça, on assume ce que l'on veut on affirme ce que l'on veut, ce que l'on aime, avec qui on a envie d'être c'est très clair, il n'y a pas de doute ici, voilà vraiment ça pourrait littéralement nous parler mariage pour celles et ceux qui sont dans des relations qui fonctionnent et qui voudraient passer à l'étape d'après, à l'étape supérieure on pourrait dire, pour moi c'est clairement dans... là je peux le dire littéralement, c'est clairement dans les cartes un mariage, et si c'est pas un mariage, si c'est niveau professionnel c'est une collaboration très fructueuse qui va vous apporter beaucoup de... beaucoup de... de prospérité, d'opportunité c'est ça, il y a quelque chose dans la matière qui est débloquée là, on coupe pour moi, elle pointe vers la terre, elle pointe vers la matérialité pas le ciel, le mental, le spirituel donc là, si on met en action des choses qui vont permettre de débloquer notre situation actuelle, si on était bloqué financièrement ou sentimentalement c'est un très beau tirage ouais, c'est débloquer aussi la vie matérielle, clairement donc si vous étiez bloqué au niveau pro, ça n'avançait pas et peut-être que vous étiez à votre compte et là, ça devenait vraiment craignos là, il y a quelque chose qui se passe là, on est sur du... on est sur du quelque chose de très bien ici il y a un vrai déblocage financier pour vous, clairement on va prendre ces cartes-là pour compléter en gros, avec aussi le white lavender et sauge c'est pouvoir avoir ses pensées claires pouvoir être clair dans ses pensées donc pouvoir avoir des objectifs ou des envies claires posées clairement définies si vous préférez le saumon je remonte à la source de mes ancêtres et j'intègre leur sagesse avec gratitude pour vous, si je t'invite à remonter à la source des choses afin de te souvenir d'où tu viens et savoir où tu vas je t'apporte des éclaircissements afin de prendre du recul sur tes expériences à remonter le fil des situations et en comprendre les motivations je t'encourage éventuellement à entamer une thérapie ou un accompagnement afin d'aller identifier tes schémas répétitifs ce qui peut te bloquer, tes origines transgénérationnelles ou tes vies passées avec moi, tu peux déployer ton courage et t'engager constant sur ton chemin de déploiement personnel ou spirituel sans te laisser submerger par tes vagues émotionnelles parfois pesantes ça me fait penser, j'ai oublié pour le groupe 1 on va prendre les charms des grégris donc on a le saumon, très bien le saumon aussi, il a la force d'aller et de remonter à contre-courant donc c'est aussi la force de vie qui vous habite actuellement qui vous permettra de déplacer des montagnes vous avez deux chakras qui sont sortis vous, c'est le chakra sacré révocation du vœu de chasteté libération de la blessure d'abandon ah, et le coronal révocation du vœu d'obéissance libération de la blessure de non-reconnaissance et je pense que la non-reconnaissance en vue de ce que vous avez avec les ancêtres c'est cette fête d'avoir été reconnue ou de porter quelque chose en vous où on n'a pas pu être reconnu pour qui l'on était ce que l'on faisait vous avez Capricorne qui est le signe du willpower je vais faire les choses déblocage, clé, confirmation GLB numéro 2 là je pense que c'est un tirage qui sera très spécifique et qui parlera aux personnes à qui ça doit parler le groupe 2 je propose des bougies avec des protocoles livrés avec pour les vœux et les libérations de blessure de l'âme si ça vous intéresse donc j'avais dit on avait dit révocation de la... ah c'était... non je me suis trompée non ? ou je vous ai peut-être pas dit révocation du vœu de chasteté libération de la blessure d'abandon et il y avait révocation du vœu d'obéissance libération de la blessure de non-reconnaissance donc vous c'est ça qui sort mais écoutez groupe 2 très joli message vous êtes sur la bonne voie continuez comme ça j'ai l'impression que le pire est derrière vous ça c'est bon ça c'est bon alors groupe 3 vous vous avez pris le white sage et palo santo qui sont des herbes enfin des herbes on va dire des éléments du monde végétal qui vont purifier les maisons c'est le white sage palo santo c'est ce que j'utilise pour purifier ma maison de façon régulière et si je sens que c'est vraiment chargé et qu'il y a des choses un peu qu'il faudrait faire partir de là je prends le dragon's blood et white sage donc ça c'est en gros c'est l'entre deux si on n'a pas besoin de faire un gros nettoyage mais qu'on a besoin de faire un nettoyage régulier de son intérieur et de ses énergies donc vous on nous parle de pouvoir nettoyer et gagner de l'espace faire de la place pour quelque chose de nouveau il y a peut-être une notion de devoir énergétiquement peut-être avoir des habitudes énergétiques j'ai fait d'ailleurs une formation sur ça sur les bases de la protection énergétique ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous être utile clairement oula j'ai tapé dans le ok on va voir ce que ça dit j'ai l'impression que j'ai bougé la caméra bon tant pis c'est pas grave donc ça donc les cartes sont visibles ça va ouf ok et donc ça vous travaille les amours en ce moment j'ai l'impression que tout est lié à la vie relationnelle et sentimentale durant la période dans laquelle j'enregistre ça travaille pas mal de monde cette affaire j'ai l'impression que vous allez manifester le partenaire de vie qu'il vous faut si vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie actuellement peut-être que vous avez des ah c'est peut-être pour ça il faut purifier vos énergies pour pouvoir manifester et attirer la bonne personne pour vous je sais pas si vous faites des vous utilisez la loi de l'attraction vous faites peut-être les voeux lunaires j'ai fait une vidéo sur la chaîne à ce sujet il y a un truc où on crée quelque chose qui va apporter l'amour affection voilà vous voyez on se met dans des énergies qui vont nous ouvrir à l'amour communication ouais communication claire par rapport à ce que l'on veut en amour aussi on est sur des choses qui sont dans les teintes vertes chakra coeur dépasser la dualité donc clairement j'ai l'impression que vous c'est pouvoir vous savez ce que vous voulez vous allez maintenant être capable de pouvoir clairement poser les limites nécessaires dans les relations si vous avez tendance à vous faire envahir par les gens même au niveau sentimentale si vous avez tendance peut-être à vous faire envahir par un partenaire de vie qui peut devenir un peu asphyxiant surtout si vous avez l'habitude d'être seul et de faire les choses par vous même c'est cette notion de pouvoir s'autoriser aussi à dépendre enfin plutôt à compter sur quelqu'un puisque dépendre de quelqu'un je pense alors pour le groupe 3 encore des émotionnels oh la 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 vache oui vous c'est sentimental c'est clair quelqu'un vous propose sa coupe ouais quelqu'un va vous proposer ou vous allez faire une rencontre ça va être quelque chose de stable il y a une stabilité ici le destin qui est en route la roue du destin qui tourne vous vous quittez vu qu'elle a sauté loin vous vous quittez quelque chose vous étiez dans le manque vous avez été dans une période d'introspection où vous vous êtes senti peut-être trahi dans une situation vous quittez tout ça vous avez travaillé tout ça voilà on était dans une relation avec de la manipulation ou peut-être quelque chose qui n'était pas vraiment clair au niveau sentimental quelqu'un qui n'était pas vraiment sûr de ce qu'il voulait ou qui a peut-être un peu joué avec vos sentiments enfin bon la vie émotionnelle n'était vraiment pas folichonne et là vous allez vers quelque chose de lumineux et j'ai l'impression de divinement guidé si vous croyez en ça ouais c'est clair vous allez vers une rencontre amoureuse qui va vous rendre extrêmement épanoui et heureux ou heureuse c'est vraiment vous c'est sentimental c'est clair c'est être heureux et épanoui dans sa vie sentimentale c'est vraiment je ne peux pas vous faire plus clair que ça c'est trouver être comblé au niveau amoureux écoutez c'est génial il y en a deux qui sont sortis le bélier je passe à l'action sans douter de mes capacités et j'ai confiance en moi ah c'est marrant vous avez ce qu'est le groupe 1 je vois au delà de l'illusion je perce la vérité au grand jour donc vous allez clairement savoir ce que vous voulez maintenant et avec le bélier parce que vous savez ce que vous voulez vous allez pouvoir le mettre en place et l'attirer à vous logique je t'invite à passer à l'action à te fixer des défis et à les relever sans douter de toi je te montre que tu peux accomplir tous tes rêves si tu t'y engages avec persévérance tenacité et constance je te rappelle qu'aucune réussite n'est possible sans prise de risque et que l'inconnu fait partie des mystères de la vie je t'accompagne à retrouver la confiance en toi car tu as le moyen de transformer tout ce que tu désires dans ton quotidien avec moi tu peux déployer ta créativité et tes instincts au service de tes plus hautes aspirations oses sortir des sentiers battus agir différemment et bousculer tes créances pour que tu puisses manifester tous les changements potentiels auxquels tu aspires c'est ça si vous avez la partie déjà penser, réfléchir savoir ce que l'on veut délimiter les choses vous l'avez maintenant une fois que c'est posé c'est on passe à l'action il faut que vous passez à l'action si vous voulez créer ce dont vous avez envie en fait il faut être actif et pas être passif actuellement dans votre vie c'est ça le message bah écoutez groupe 3 merci infiniment de votre confiance d'avoir passé ce moment avec moi et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages et de nouvelles vidéos d'ici là prenez soin de vous ah j'ai oublié attendez les charms pour qu'on puisse avoir quand même confirmation un P est sorti ok oula alors on a le numéro 6 qui pourrait être significatif on l'a deux fois ce qui confirme 06 bah en France c'est les numéros portables donc on pourrait parler de communication 2 4 on nous parle de stabilité ou de pouvoir briser une stabilité qui était en finale qui vous aidez pas on a Verso la clé ça c'est l'œil de Shiva protection je vous conseille de vraiment vous nettoyer énergétiquement durant les prochaines semaines ça va que vous aider à améliorer votre vie et de aussi nettoyer votre lieu de vie c'est marrant parce qu'on a presque pomme donc peut-être aussi changer d'alimentation SCH ça c'est un groupe de rap QR QR code beaucoup de trucs qu'on a avec la technologie faire des achats peut-être avoir un pop avoir quelque chose de plus on a aussi la vie c'est pour moi qui nous parle de pouvoir justement dévisser des vieilles croyances et puis changer son hygiène de vie donc on est vraiment dans quelque chose où vous remettez en place une hygiène de vie qui va vous permettre d'aller vers les objectifs et les envies et les rêves à concrétiser mais quand même l'œil de Shiva c'est protection c'est que soit que vous êtes protégé je pense globalement mais c'est d'avoir besoin de se nettoyer énergétiquement et si on devez vous prendre vous c'est quoi comme c'est quoi si il y a des des sueurs de la magie et des choses là on va prendre le dé tiens hop pour vous c'est quoi 3 ça va être le chakra du plexus solaire à travailler révocation du vœu de sacrifice libération de la blessure d'humiliation voilà voilà bah écoutez 3 merci de votre confiance là j'en ai vraiment terminé j'ai donné toutes les infos que j'avais à donner et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos d'ici là prenez soin de vous merci d'avoir regardé cette vidéo